Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau d'Info 83. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, chers téléspectateurs, et à fortiorer en cette période de fête. Alors si vous n'avez pas d'idées en termes de jeux à offrir pour les enfants, c'est l'occasion d'offrir justement le super cocotidien à la maison. Alors on peut dire qu'on va en parler dans quelques minutes, mais c'est un jeu en quelque sorte de société, on peut le qualifier comme ça ? Tout à fait. Alors voilà, vous voyez, je brûle un peu les étapes et je vous présente la créatrice de ce jeu qui est avec nous, Noémie Ognot. Bienvenue Noémie. Merci beaucoup Médie. Merci d'être parmi nous. Alors Noémie Ognot qui est la créatrice, vous l'aurez compris chers téléspectateurs, de ce jeu. Donc qui est un jeu, on peut le dire en quelque sorte engagé. Il est dédié à un public particulier et on va y revenir dans l'immédiat. Alors Noémie, est-ce qu'on peut, avant de parler du jeu en lui-même, parler finalement de la société Jeunot dont vous êtes la créatrice ? Oui. Alors la société Jeunot, elle a été créée en fait par la suite après la création du jeu en réalité. Mais l'objectif de Jeunot, donc c'est notre slogan, apprendre, s'amuser, grandir, c'est de proposer des outils, des jeux adaptés à tous les enfants. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de jeux qui sont concrètement conçus pour ces enfants-là dont on parle. Donc ce sont des enfants atteints d'efficience intellectuelle et de troubles cognitifs. Et donc forcément, s'ils n'ont pas d'outils adaptés à eux, ils évoluent plus difficilement. Donc c'est notre objectif de proposer des jeux ludiques et qui nous permettent d'apprendre aussi pour ces enfants. Alors l'occasion de souligner que Jeunot est une société sénoise. On y tient, ça nous tient à cœur, nous sur Info 83, de montrer, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, que notre jeunesse a du talent, la jeunesse locale. Et donc on le voit avec Noémie Ognot qui est la créatrice de cette société. On peut dire une société familiale ? Est-ce qu'on peut la qualifier ainsi ? Alors on peut la qualifier ainsi. En effet, dans mes associés, il y a ma maman. Donc ça devient une société familiale. En revanche, ce n'est pas juste parce que c'est ma maman que c'est mon associé. C'est surtout parce que c'est une belle chef d'entreprise, comme les autres. Elle a la compétence et l'état d'esprit est familial. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots ? Parce que l'actualité s'y prête. C'est le lancement, encore une fois, de Superco Quotidien que je vais remontrer à nos téléspectateurs dans l'immédiat. Donc, est-ce qu'on peut dire deux mots finalement sur Superco Quotidien à la maison ? Alors, Superco Quotidien à la maison, la création a commencé il y a quatre ans maintenant. Et en effet, on est en plein dedans parce qu'on vient de lancer la commercialisation il y a trois semaines maintenant. Donc c'est un bel aboutissement pour nous après quatre ans de travail. Et le Superco Quotidien a été créé suite à la découverte d'un besoin, donc par moi-même. Donc j'ai intégré le CESAD, le GES 83 à Toulon il y a quatre ans de ça, pour chercher quel était le besoin pour ces enfants-là et comment on pouvait les aider, de quoi ils avaient besoin dans leur vie quotidienne. On parle bien d'enfants déficients intellectuels. C'est ça, déficients intellectuels, troubles cognitifs. Donc on va parler de trisomie 21, d'autisme, de retard d'apprentissage, de troubles 10 également. Et en fait, j'ai intégré ce CESAD et j'ai découvert premièrement qu'il y avait un vrai manque d'autonomie quotidienne pour ces enfants et deuxièmement qu'il n'existait pas d'outils adaptés à eux. Et donc j'ai créé Superco Quotidien suite à ce constat-là. Et après quatre ans de travail, de tests, de concertation avec des professionnels, avec des structures et avec des particuliers, ça y est, on a lancé la production là récemment. D'emblée, toutes nos félicitations justement pour cette création qui a abouti. Et alors où est-ce qu'on pourrait retrouver finalement ce jeu ? Est-ce qu'on peut le retrouver dans des grandes surfaces ? Est-ce qu'on peut le retrouver sur Internet ? On peut le commander ? Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, il est disponible sur notre site. Donc c'est jeunot.fr. Et dans un futur proche, on l'espère, on retrouvera dans des magasins, pardon, notamment par exemple à Charlemagne. Donc on reste local pour l'instant, mais on aimerait bien se développer petit à petit. Ça devrait arriver dans les mois qui arrivent. Alors on peut le souligner Noémie, parce que je pense que les spectateurs ne le savent pas et vous ne le direz pas, mais vous avez gagné aussi des compétitions, on peut dire, des concours justement à travers votre entreprise. Et justement, ce secteur finalement qui était, on peut dire, sinistré, il n'y avait pas de jeu qui était créé pour ces enfants et ce public-là. Tout à fait. En fait, j'ai participé à plusieurs concours liés notamment à la start-up. Donc ça m'a permis d'intégrer, pardon, un incubateur l'année passée à Paris. Donc c'est un incubateur spécialisé dans le handicap et dans la start-up. C'est finalement à peu près mon cœur de cible. Et ensuite, j'ai participé à d'autres concours comme le Handitech Trophy, par exemple, qui m'a permis déjà d'avoir beaucoup de contacts dans le milieu du handicap. C'est très intéressant. Et de rencontrer d'autres porteurs de projets qui travaillent pour cette cause-là, pour des enfants qui ont un handicap, même si on ne parle pas de la déficience intellectuelle forcément comme un handicap. Mais bon, malgré tout, c'est des personnes pour lesquelles en général on travaille peu. Et donc je trouve que c'est important de travailler pour ce public. Absolument. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, encore une fois, notre jeunesse a du talent. Et à la Seine-sur-Mer, on a du talent, puisque la société Jeunot, en la personne justement de sa présidente. C'est ça. Présidente, puisque c'est une SAS, c'est bien ça, une société par action simplifiée. Donc la présidente Essénoise, une entreprise locale, très engagée. J'allais dire Noémie, donc outre évidemment d'inviter nos téléspectateurs pour les fêtes à investir justement à travers ce jeu pour en plus la bonne cause justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir justement ? Je dirais beaucoup de ventes, ce qui nous permettrait de nous développer. On travaille déjà sur les prochains jeux de notre gamme. Donc on va travailler pour d'autres tranches d'âge, sur d'autres compétences, sur d'autres styles d'autonomie. Là sur celui-ci, vous l'aurez compris, Superco Quotidien à la maison, on travaille l'autonomie quotidienne à la maison. Et on travaille d'ores et déjà sur l'autonomie quotidienne en extérieur, sur les JO paralympiques par exemple, avec le sport adapté. On a beaucoup de projets pour l'avenir, donc évidemment, il faut que ça fonctionne. On espère beaucoup de ventes pour pouvoir continuer à développer notre gamme. Est-ce que vous recherchez aussi des partenaires peut-être ? Bien sûr, on travaille évidemment, on travaille avec les professionnels et les particuliers. Donc on cherche toujours des partenaires, que ce soit des structures, soit pour être évidemment des clients, mais aussi pour être des testeurs par la suite et ou des partenaires pour faire des tests en interne, pour nous donner des retours et aussi pour avoir des prescripteurs qui nous donnent notre crédibilité médicale aussi. C'est important. Merci infiniment, encore bravo et merci d'avoir été sur notre plateau Noémie. Merci beaucoup Mehdi. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, ça se passe, allez, jamais 203. On remontre une troisième fois, donc super qu'au quotidien, un jeu de société pour un jeune public et un public aussi particulier, puisque ça touche le jeune public des déficients intellectuels. Donc n'hésitez pas à acheter ce jeu pour faire en plus un beau geste, que vous soyez concerné de près ou de loin par justement ce public-là. Encore merci d'avoir été par nous. Deux bonnes fêtes, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada